Voilà, on s'est parlé que nous devions parler de Salomon, de l'ombre, Moïse, l'ombre de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'on devait normalement parler, mais quelque chose est venu dans moi, afin que nous puissions essayer de faire la récapitulation un peu, amen, de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a tout moment que nous sommes là, il faut des fois aussi récapituler la parole, afin que les gens soient toujours à la connaissance de ceux qui sont venus, frères, par une petite exhortation, vous savez. Lorsque nous venons ici, les prédicateurs sont ceux-là qui doivent savoir bien parler, amen, pour aider la masse. Alléluia. Si je dis ainsi, parce que lorsque nous écoutons dans l'église, quelle église ? Maman au lac, on parle des femmes pleureuses. Ça nous fait rire, hein. Donc ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire, amen. Les femmes pleureuses, ce n'est pas ceux-là qui viennent pour pleurer vos péchés, ils sont en train de pleurer, en priant pleurer. Ce qu'ils font là, ce n'est pas ça. Alléluia. Vous avez entendu parler des femmes pleureuses, n'est-ce pas ? Qui est cette femme-là pleureuse ? Alléluia. Le Seigneur m'a mis que je parle, c'est ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Les femmes pleureuses particulières, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait aussi beaucoup rire lorsque je vois toutes ces scènes-là. C'est pour cela qu'il faut avoir l'enseignement de la parole de Dieu. Si vous n'en avez pas, vous serez troublés. Et vous ne saurez pas de ce que vous êtes en train de parler, de ce que la parole a parlé. Lorsque la parole nous parle des femmes pleureuses, amen, ce sont des prédicateurs. Alléluia. Quelqu'un voit ça ? Je ne trouve que pas encore, amen. Les femmes pleureuses, ce sont des prédicateurs de la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont eux qui doivent apprendre à bien pleurer pour faire et pour toucher les cœurs de ceux qui sont venus au Dei. Ah, amen. Quelqu'un est en train de voir ça ? Dans les prédicateurs de la parole de Dieu, ce sont eux-là qui sont des femmes pleureuses, qui doivent apprendre à bien pleurer pour toucher les cœurs de ceux qui sont venus au Dei. Alors, c'est quel Dei ? Et qui est mort ? On a déjà parlé de ça. C'est là où se trouve le corps que les aigles s'assemblent. Maintenant, la personne qui va part, qui va pleurer là-bas, doit bien pleurer pour qu'il puisse toucher les cœurs de tous ceux qui se sont ensemblés. Quelqu'un a vu ça ? Donc, un prédicateur doit apprendre à bien parler, à bien prêcher la parole de Dieu. C'est lui qui est la femme pleureuse. Ah, ce ne sont pas ces mamas-là des mamans langues qui pleurent. Ils sont en train de pleurer tes péchés. Parce que tu as péché, ils pleurent, ils sont en train de prier et croient que ce sont eux des femmes pleureuses. Non, des véritables femmes pleureuses. Ce que la parole de Dieu a dit, ce sont des prédicateurs. Et il doit apprendre à bien pleurer pour toucher les cœurs de ceux qui sont venus à deuil. Donc, en deuil. C'est-à-dire, ceux qui sont venus à deuil, ce sont des oeufs qui s'assemblent autour. Autour de quoi ? Le corps. Quel est le corps ? C'est la parole de Dieu. Ah, vous voyez la parole, hein ? Keba. So yebite keba. Comprenez, hein ? Donc, c'est ça. Donc, les enseignants de la parole de Dieu, ce sont eux des femmes pleureuses. Ils doivent bien pleurer. Amen. Pour toucher les cœurs de ceux qui sont venus au deuil. Et une fois que votre cœur est touché, parce que lorsque votre cœur est touché, c'est-à-dire que vous avez mangé la parole. Et la parole va vous changer, vous transformer. Et vous devenez des véritables enfants de Dieu. Parce que votre cœur a été touché par une femme qui a pleuré. Alléluia. Et cette femme, c'est un prédicateur. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons essayer de récapituler la parole de Dieu encore une fois de plus. Soyez concentrés, parce que c'est une exhortation. Ce sont des choses que nous avions déjà parlé. En plusieurs... En beaucoup de fois. Nous ouvrons nos Bibles dans le Jean. Amen. Quelqu'un a compris de quoi il s'agit de défendre le risque, n'est-ce pas? Amen. Donc ce ne sont pas ces mamas-là, des mamas online qui sont en train de pleurer vos péchés. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont compris la parole de Dieu. Amen. Ils vont se dire, mais cet homme-là... Tossalini. Vous touchez le bandage, ma mère. Amen. Nous sommes dans le Jean, chapitre 14. C'est une petite exhortation. Le Jean, chapitre 14. Nous lisons dans le Jean, chapitre 14. Nous lisons le verset 15. Et puis nous allons encore lire à partir du verset... À partir du verset 23 aussi. Nous allons lire Jean, chapitre 14, le verset 15. Et puis nous allons prendre le verset 14, le verset 23 jusqu'à un peu en bas, jusqu'au verset 27. Amen. Je lis au nom de Jésus ou bien le frère Mbac est là. Il peut m'aider rapidement à la lecture. Nous lisons dans le Jean, chapitre 14. Nous lisons d'abord le verset 15. Oui, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Nous allons aller dans le chapitre... J'aimerais que le frère Mbac s'approche un peu beaucoup ici, parce que les autres aussi qui nous suivent dans les réseaux sociaux peuvent vous écouter aussi. Dans Jean 14, à commencer par le verset 23 jusqu'au verset 28. Oui, nous lisons dans Jean 14, Jean chapitre 14, verset 23 jusqu'au verset 28. Jésus lui répondit, si quelqu'un même gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre démergé. C'est lui qui n'est même pas l'égard des points de mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je démerveille avec vous. Mais le Consolidateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je veux au Père, car le Père est plus que grand que moi. Amen. On peut s'imiter là. Amen. Nous avions entendu aimer, aimer, aimer. Amen. Voilà. La parole nous a dit dans 15, Jean 14, verset 15. Merci Frère Mbaki. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Amen. A toute personne qui aime le Seigneur, doit faire quoi? Doit garder les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis dans 14, dans le verset 23, il dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, lorsque le Seigneur a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est-à-dire, les commandements que le Seigneur est en train de parler, c'est sa parole. Vous avez suivi ça, non? Parce que dans le verset 24, il dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. » « Nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Et il dit encore, « Celui qui ne m'aime pas n'égarde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Il continue, il dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolataire, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde, comme le monde donne. Alors que votre cœur n'est pas de trouble point et n'est pas de larme point. » Amen. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Vous voyez, cette parole va nous aider à comprendre c'est quoi aimer Dieu. Amen. Pour aimer Dieu, c'est ce que la parole nous dit dans Jean chapitre 1. On peut lire ça, Jean chapitre 1, Frère Baki. Nous lisons. Nous lisons dans Jean chapitre 1. On peut commencer au premier verset. Oui. Oui, nous lisons dans Jean chapitre 1. Nous lisons dans le premier verset et le deuxième verset. Oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Les versets 3. Les versets 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour cela, ici, nous sommes en train de voir Dieu, en train de dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et là-bas, il dit, quels sont ces commandements ? C'est la parole de Dieu. C'est lui qui va garder cette parole en lui. C'est cette personne-là qui aime, Dieu n'oubliez pas, c'est une exhortation. Amen. C'est lui qui va garder cette parole en lui. C'est cette personne-là qui aime Dieu. Comment maintenant garder cette parole ? En la mettant en pratique. La personne qui garde réellement la parole de Dieu, la met en pratique. Réveillez ceux qui dorment. La met en pratique. Amen. Si vous ne mettez pas cette parole en pratique, c'est-à-dire que vous ne l'aviez pas encore aimé. Il l'a bien dit, là, dans le verset 24. Il l'a dit, si vous ne l'aimez pas, c'est-à-dire que vous ne l'aimez point, vous ne l'aimez point, c'est-à-dire que vous ne l'aimez pas en pratique. Toute personne qui ne l'aime pas en pratique, c'est-à-dire que cette parole n'a pas Jésus-Christ. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole nous dit dans Jean, chapitre 4, chapitre 1, j'ai lu, en commençant par le verset 10. Elle était dans les mondes et les mondes, voilà. Le verset 12. On a compris ça, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui l'ont reçu, ce sont ceux-là qui gardent sa parole et mettent cette parole en pratique. Et il ne s'est pas limité à ceux-là qui l'ont reçu. Il a dit deux choses. Amen. N'oubliez pas, c'est une récapitulation de ce qu'on a déjà dit. Amen. Il a dit deux choses. Quelles sont ces deux choses? À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui font quoi? Qui croient à la parole. Vous comprenez cela? Donc, recevoir et croire à la parole de Dieu. Donc, pour que toi, réellement, tu te rassures, que toi, tu es un enfant de Dieu dans la vérité, que tu aimes Dieu, c'est lorsque toi, tu l'as reçu et tu crois en lui. Toute personne qui l'a reçu et croit en lui, met en pratique librement la parole de Dieu partout où il est. À moins que toi, tu ne l'as pas reçu. À moins que toi, tu ne crois pas en lui. C'est quoi recevoir? Recevoir les seigneurs, c'est traverser dans le baptême des feux. Et c'est à ce moment que tu vas manifester réellement que toi, tu aimes Dieu. Quelqu'un a vu ça? Recevoir les seigneurs, c'est traverser les baptêmes des feux. Comment? C'est-à-dire, pour donner la forme d'un métal, il faut le mettre où? Dans le feu. C'est à ce moment que toi, tu vas donner la forme que tu voudras, afin que tu utilises ce métal. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, tout enfant de Dieu, qui est réellement enfant de Dieu, qui a reçu le Christ, il doit passer par le feu, afin que le Christ lui donne la forme qu'il faut pour qu'il lui réjère où? Dans le ciel. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, tout enfant de Dieu doit traverser le feu, le feu qui est le monde. Quelqu'un voit ça? Dans le monde, les enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Toutes preuves qui viendront, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous devons la surmonter. C'est à ce moment que nous sommes en train d'avoir la forme que le Seigneur veut. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes en train de voir les enfants d'Israël, qui sortent de l'Égypte, et ils ont traversé les déserts, n'est-ce pas? Tout enfant de Dieu doit d'abord commencer par traverser les déserts. Le désert, c'est le monde actuellement. L'Égypte, c'est le désert. Le monde, c'est l'Égypte. Pendant que nous sommes dans le monde, le Seigneur est en train de nous former. Et il va nous donner la forme. Et c'est cette forme-là qui va nous rendre matures. À la fin de la formation de ces formes, c'est à ce moment maintenant que nous allons aller à sa rencontre. Quelqu'un t'attire de voir ça? Toute personne qui n'a pas reçu la forme de notre Seigneur Jésus-Christ ne saura pas réjoindre le Christ vers le ciel. Alors, pour que toi, tu réjoines le Christ, tu dois manifester son amour pendant que toi, tu es dans le feu. L'amour de Christ. Tu dois manifester que toi, réellement, tu l'aimes. Pour l'aimer, il faut le recevoir. Alors, comment le recevoir? C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Il faut que toi, tu ailles une forme qui peut contenir le Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Il a créé Adam. Il a fait une forme dans Adam. Après avoir fait cette forme, il a soufflé dessus. Donc, il est entré dans Adam. Quelqu'un t'attrait de voir ça? Donc, Adam, la forme qu'avait Adam, Adam a reçu le Seigneur. Alléluia. C'est après avoir fait qu'Adam reçoit le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? La parole nous dit, il est devenu un être vivant. Ce ne sont que les êtres vivants qui vivent. Et lorsqu'ils vivent, ils ont une vie éternelle. Mais, Adam, on a fait, Dieu a créé une forme. Et après, il a soufflé sur cette forme. C'est lorsqu'il a soufflé sur cette forme, lorsque Dieu avait fait la forme, Adam ne bougeait pas encore. Mais il fallait que la forme soit exacte, afin que Dieu puisse entrer, le souffle de Dieu, puisse entrer dans Adam. Quelqu'un a vu ça? Donc, c'est-à-dire, le souffle de Dieu qui entre dans Adam, c'est Dieu lui-même qui entre dans sa forme. Car ce que Dieu a formé, c'était les tabernacles. Quelqu'un est en train de voir ça? Il faut que maintenant, Dieu arrive à se contenir dans les tabernacles qu'il a envoyés à Abraham de construire. C'est-à-dire, lorsqu'Abraham a fini de construire les tabernacles, c'est à ce moment que la colonne de feu descendait pendant la nuit et la colonne de nuit descendait pendant le jour. Donc, si Abraham n'a pas donné le modèle de ce qu'il a vu dans le ciel, Dieu n'allait pas descendre. Parce que Dieu doit descendre seulement si la forme est exacte et si votre forme a le modèle du ciel. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, la colonne de feu descendait pendant la nuit et la colonne de nuit descendait pendant le jour. Pourquoi? Parce que Abraham avait obéi à toutes les mesures respectivement de ce que le Seigneur lui a montré au ciel. Et c'est ce même modèle qu'il a créé le tabernacle au sol. C'est de la même manière que lorsque toi réellement tu aimes Dieu, tu dois le recevoir. Et pour le recevoir, c'est-à-dire ton corps doit recevoir le souffle de vie, doit recevoir le Christ dans ton corps et le temple du Saint-Esprit, là où lui va rester, résider. Alors, pour qu'il demeure dans toi, il faut que toute ta forme soit respectée selon les modèles. Quelqu'un est en train de voir ça? Si ce n'est pas selon les modèles, il ne sera pas entré. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Selon les modèles, cela veut dire qu'aucune partie est déformée de ton corps pour permettre que le Seigneur demeure. Aucune de tes parties du corps est déformée. C'est quoi la déformation? C'est le péché. Quelqu'un voit ça? Dans sa dire, lorsque Dieu a soufflé sur Adam, c'est à ce moment qu'Adam s'est élevé. Et il est devenu un être vivant. Un être vivant qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas la vie que nous avons ici. Un être vivant qu'on est en train de parler ici, lorsque toi tu es un enfant de Dieu, tu es un récit le Christ, tu es devenu un être vivant. C'est-à-dire, toi tu ne mourras jamais. Tu as la vie éternelle. Alors, Adam s'est élevé après avoir reçu le souffle de vie, c'est-à-dire, c'est l'enlèvement. Quelqu'un vit ça? Pour aller vivre la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas que vous venez à l'église, ceux qui veulent recevoir le Christ, on vous fait répéter, mettez-vous debout, venez devant, on va prier pour vous. Allez, répète ceci. Je reçois le Christ, c'est-à-dire, non, il faut que la parole demeure dans toi. Alléluia. Il faut que tu écoutes d'abord la parole, la parole va te changer, changer l'homme intérieur dans toi. C'est à ce moment maintenant, toi maintenant, personne ne va t'inviter ici devant, personne ne te fera répéter que j'ai reçu le Christ. Non! C'est pour ça que nous voyons nombre de ceux-là qu'on les a faits, c'est pratique, ils ne sont pas les chrétiens. Quelqu'un est en train de voir ça? Que ceux qui veulent recevoir le Christ venez devant, on va prier pour vous et dites, répétez ceci. Il y a même de ceux-là qui pleurent. Mais après, c'est là que vous allez les revoir dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des musiques du monde, dans des choses du monde, dans l'impédicité atroce. Mais ils ont dit, ils ont reçu le Seigneur là-bas à l'église. Alléluia! Ce n'est pas ça. Recevoir le Christ, c'est rencontrer le Christ, avoir sa parole. Et que sa parole maintenant, qui sera prêchée d'abord, et cette parole va toucher l'homme intérieur, et ça va te changer. Personne ne te dira de venir. Toi-même, là où tu es, ça sera où? Je ne sais pas. Même dans ta cuisine, dans ta chambre. Là où tu te laves, toi-même, tu sens réellement que tu n'es plus ce que tu étais avant. Quand tu commences maintenant à te séparer des choses, de toi-même, pourquoi c'est la parole maintenant qui est dans toi, qui prend la direction maintenant de te guider, à se séparer maintenant de tout ce qui était mal, et de quitter. Parce que la première des choses que Dieu faisait au commencement, c'était de séparer. Quelqu'un est en train de voir ça? Il a séparé les cieux et la terre. On a vu ça? Il prend ses cieux, il sépare. C'est-à-dire, lorsque toi, tu deviens un enfant de Dieu, dans toi, tous les sentiments du monde doivent te quitter. Et tu vas commencer à constater cela que, oui, ce que je ressens maintenant, ce n'est plus ce que j'étais avant. Parce que c'est la parole qui a été d'abord prêchée. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu t'a appelé et il t'a fait répéter que toi, tu es devenu enfant de Dieu, c'est à ce moment que toi, tu es devenu chrétien. Qui t'a dit ça? Un chrétien, c'est celui qui, le Christ, habite en lui. Et il ne vit plus selon lui-même. Il vit maintenant par rapport à la parole qui est le Christ qui est dans lui. Et une fois qu'il a la vie, cette vie est éternelle. C'est un être vivant. Ce n'est pas un être mort. Quelqu'un voit ça? Il vit pour l'éternité. Il vit pour la vie éternelle. C'est ça. Un chrétien. Il faut se méfier des fois-ci. Tu es dit chrétien, mais tu es encore dans les choses du monde. Attention! Tu ne l'es pas! Tant mieux que tu es en train de te dire que tu es chrétien. Toi-même, tu te fais salir ces noms des chrétiens de toi-même car tu connais toi-même ce que tu fais dans les secrets. Tu connais toi-même ce que tu fais dans les secrets. Que toi, en tout cas, lorsque tu es en train de le faire aussi, tu te dis toi-même. Vraiment, tu es en train de faire ça. Alléluia! Parce qu'un chrétien ne fait pas des choses pareilles. Parce que la personne qui demeure en lui, c'est lui qui commande, en fait. Parce que c'est la personne qui, avant qu'il demeure dans toi, il faut que toi, tu ailles la forme exacte qui est le modèle qu'Abraham avait vu au ciel. Le tabernacle. La résidence de notre Dieu. Donc toi, maintenant, Dieu a fait de toi le temple du Saint-Esprit, là où il siège. Mais comment toi, tu continues à des choses au monde? Non, non. Il faut te dire de toi-même que non, 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 non. Je ne suis pas encore un enfant de Dieu. Vous voyez là, on est dans les recevoirs. Vous comprenez cela? Donc la personne qu'il doit recevoir, c'est une personne qui est réellement un enfant de Dieu, qui, sa forme, il a récit la forme qui est le modèle du ciel. Cette forme, là, le Christ est venu s'asseoir. Vous voyez? Et comme le Christ s'est mis en lui, c'est le Christ maintenant qui prend la commande. On dit la commande, bien les commandes. C'est lui maintenant qui va commander toute ta vie. Ça ne sera plus ta vie de toi-même. Tout ce que tu feras ne sera plus de toi. Ça viendra maintenant de lui. Comme ça viendra de lui, toi, tu ne vas plus obéir ce qui est du monde. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est lui qui garde mes commandements. Qui est celui-là qui doit m'aimer, n'est que celui qui garde mes commandements. C'est quoi les commandements? C'est la parole de Dieu. Alléluia! On commence à imaginer la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia! Donc, la parole, lorsque la parole est mise en action de créer, la parole devient Dieu. Alléluia! Nous allons revenir dans ça. Aujourd'hui, nous sommes vraiment par terre. Amen! Nous sommes vraiment dans la doctrine, dans l'exhortation. Une fois que toi, tu es devenu un véritable enfant de Dieu, cela va se remarquer. Nous revenons dans ça, pourquoi? Parce que c'est très important. Le début de toute chose pour servir l'éternel, c'est d'abord rentrer dans ses pieds, rentrer dans son chemin. Devenir un véritable enfant de Dieu. Aimer le Seigneur Dieu. L'aimer, ce n'est pas, ce n'est pas dire par ta bouche que je l'aime. Non, 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 non. Nous allons voir ça réellement, il habite en toi. Nous allons voir réellement que c'est toi qui gardes sa parole. Garder sa parole, c'est le garder à l'intérieur de toi. Donc, garder sa parole, c'est le Saint-Esprit qui est dans toi, qui te dirige. Alléluia! Qui ne se fait pas voir comme ça aux yeux, mais ça se fait voir par du fruit. Oui, alléluia! Que celui-là m'appartient. En réalité, écoutez, en réalité, en réalité, l'homme sans se marier, peut vivre toute sa vie et vit toute la vie éternelle. j'ai bien dit. Parce que l'homme doit se marier avec sa femme, n'est-ce pas? En réalité, la personne qui vit, c'est l'homme. Même que cet homme-là qui n'a pas de femme peut vivre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il faut chercher que l'homme réellement vive dans toi, car c'est l'homme qui doit vivre. Et la vie que l'homme donne, le monde ne peut pas la donner. Cet homme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans toi. Maintenant, la femme que toi, tu as, c'est la chair qui va t'amener dans le péché. Maintenant, l'homme réellement n'aime pas la femme. Alléluia! En réalité, l'homme n'aime pas la femme. Donc, toute créature, tout homme a dans lui le véritable homme et il a aussi sa femme. Quel que, quel que, quel que, quel que, quel que, quel que soit que tu sois une femme, dans toi, tu as l'homme. Et cet homme-là, avant qu'il vienne dans toi, il faut que toi, tu aies la forme pour la recevoir. Et cette forme-là, ça sera sans faute ni défaut. Ça va représenter le tabernacle qui est, qui est le modèle que le Christ nous a donné. les modèles. C'est à ce moment-là que l'homme va entrer dans toi. Et une fois que l'homme entre dans toi, l'homme-là n'a pas besoin de femme. Parce que, une fois qu'il arrive à donner, une fois qu'il, qu'il se donne à sa femme, il risque de faire ce que la femme lui demande de faire. C'est laisser dans la faiblesse de la femme et il va tomber. Or, c'est lui maintenant qui prend la direction, c'est lui qui va, qui a l'autorité de diriger cette femme-là. Qui est cette femme-là ? Ici, nous sommes en train de dire dans la parole, attention, on ne parle pas des femmes du monde comme ça. Nous parlons la femme dans la parole. C'est ta chair. parce que dans la parole de Dieu, nous voyons l'homme, c'est l'autorité et la femme, c'est la soumission. L'homme, c'est la force et la femme, c'est la faiblesse. On a vu ça ? Voilà. C'est-à-dire, dans toi, l'homme qui est dans toi, c'est lui qui va diriger toute ta vie, mais avant de le recevoir, il faut que toi, tu aies la forme pour le recevoir. Vous voyez, nous sommes là à ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ici, nous sommes en train de parler que de recevoir. À tous ceux que l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, c'est à ce moment qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, nous avions parlé de recevoir. Pour le recevoir, il faut que toi, réellement, tu aies la forme exacte afin que le Christ arrive à entrer dans toi. Alléluia ! C'est à ce moment que toi, tu deviens, c'est ce qu'on dit, que tu as l'amour de Dieu. Car toi, tu vas mettre en pratique ce que, pas ce que toi, tu dis de faire, mais c'est que, c'est lui qui est dans toi que tu commandes de faire. Vous voyez, c'est là. Maintenant, la parole nous dit des choses à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom. C'est quoi croire ? Nous revenons encore dans ça. Si nous nous revenons dans ces choses ici, c'est très important pour donner encore la force à l'Église. afin que l'Église comprenne c'est quoi un enfant de Dieu dans la vérité. Vous voyez, on a dit les recevoir, ce n'est pas appeler les gens pour leur dire que vous avez reçu le Christ. Je m'excuse. Donc, pour leur faire répéter aux yeux de tout le monde que nous avons reçu le Christ, c'est lui qui a écouté cette parole, qu'il vient devant, qu'il reçoit le Christ, tu leur fais répéter, qu'il répète cela. C'est à ce moment qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Mais c'est faux. Lorsque le Seigneur va te toucher, c'est au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu. Tu as écouté cette parole qui t'a touché qui va te transformer. Personne ne va t'appeler. Cette parole-là va démérer dans toi, va te troubler, va te tourmenter. Le pasteur même ne sera pas à côté de toi à ce jour-là. Amen. Personne ne sera à côté de toi, rien que lui-même. Cette parole qui est maintenant entrée dans toi. Tu vas commencer à pleurer toi-même seul dans ta chambre. Tu pleures. Toi seul, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te doucher dans ton chaot, tec-chaot, dans la salle de se laver. Tu pleures. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il n'y a personne. Tu es seul. C'est cette parole qui est entrée dans toi, qui t'a changé. Alors cette parole qui change, qui entre dans toi, ça n'entre pas à tout le monde. Ça n'entre pas à tout le monde. Ça va entrer seulement à ceux qui ont été prédestinés avant la création. Car la parole que nous, nous prêchons ici, nous ne la prêchons pas à tout le monde. Nous prêchons tous ceux qui sont nos frères, qui sont égarés, et lorsqu'ils vont écouter la voix du Père, ils vont suivre cette voix pour revenir dans le chemin et que nous retournons à la maison. Quelqu'un vit ça? Maintenant, ceux qui seront touchés par la parole ne sont que ceux-là qui ont été prédestinés avant la création. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas tout le monde. Si c'était tout le monde, aujourd'hui, dans cette salle, on allait être plein. Alléluia. c'est pour cela que vous voyez, on prêche la parole de Dieu, les gens restent toujours. C'est comme s'ils n'écoutent pas. Vous venez, vous prêchez la vraie, la bonne parole, mais les gens sont toujours dans la distraction. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas tout le monde. On n'efforce pas cela. Ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont la forme de notre Seigneur Jésus, c'est une fois que la parole sort. Cette parole va leur tourmenter. Ils ne se remplissent calmes. Ils vont chercher où réellement la vraie parole est et ils vont suivre la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Ils vont suivre. C'est comme ça, recevoir. Maintenant, recevoir, et puis, à ceux qui l'ont, à ceux qui croient à son nom. Maintenant, croire à son nom, c'est la veut dire quoi? Croire à son nom, c'est croire à quelque chose qui existe que vous n'avez jamais vu. Quelqu'un voit ça? Quelque chose qui existe, mais que tu n'as jamais vu. Mais tu crois que ça existe. Alléluia! Le Seigneur Dieu existe, n'est-ce pas? Mais tu ne l'as jamais vu. Mais tu crois qu'il existe? Parce qu'il existe, toi, à ton enfant de Dieu, étant enfant de Dieu, partout où tu te retrouves, tu sais que son oeil te voit partout. Alléluia! L'oeil du Seigneur te regarde partout où tu pars. Et comme tu es enfant de Dieu, tu crois à l'existence de Dieu qu'il existe, maintenant tu sais que son oeil te voit partout où toi tu pars, tu auras peur, tu auras la crainte de Dieu de commettre les péchés. Quelqu'un voit ça? Parce que tu sais que l'oeil du Seigneur est en train de te voir. Le Seigneur Dieu te voit de tous tes mouvements et la Bible nous dit même si tu es caché sous une pierre noire, dans un endroit noir, le Seigneur est en train de te voir comme si tu étais dans un stade plein de lumière et on te voit seul à l'intérieur. Vous voyez? Le Seigneur te voit. Maintenant, étant enfant de Dieu parce que tu l'as réussi, tu verras dans toi que tu auras la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est lorsque toi, tu crois à quelque chose qui existe mais tu ne l'as jamais vu. Comme tu n'as jamais vu Dieu, tu crois qu'il existe partout, tu iras, tu vas marcher à la crainte de Dieu. Quelqu'un voit ça? Et même si tu es quelque part, toi-même, tu te dis, wow, là où je suis ici, le Seigneur est en train de me voir. Tu veux faire quelque chose dans ton cœur, dans tes pensées, tu vois que le Seigneur dans ton cœur et dans tes pensées, il est en train de voir et contrôler tes pensées. Toi-même, tu es seul, il n'y a personne mais tu t'es dit, Dieu pardonne-moi. Amen? Tu commences à te dire toi-même, oh Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, parce que tu avais des mauvaises pensées dans toi que tu allais agir parce que tout commence par la pensée. Le diable profite beaucoup dans la pensée et une fois qu'il profite dans la pensée, c'est à ce moment que la pensée devient la réalité. Ce que tu avais pensé, tu commences à faire en sorte que c'est là que tu le mettes en pratique et que ça devienne réellement la réalité de ce que tu es entré, tu veux faire. C'est la pensée. Alors le diable s'inflige dans la pensée d'une personne en fait qu'il te pousse maintenant à agir. Vous voyez? Maintenant, cette pensée-là, toi comme tu as la crainte de Dieu, tu vois que le Seigneur Dieu est en train de voir et de lire tes pensées. Une fois que la mauvaise pensée arrive, à l'instant même, tu vas te dire de toi-même, Seigneur pardonne-moi. Parce que cette pensée-là, tu sais que c'est une mauvaise pensée qui va t'amener où? Dans le péché. Cette pensée-là, la Bible nous dit, tout enfant de Dieu doit discerner, doit avoir l'intelligence de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de s'éloigner du mal. C'est-à-dire tout enfant de Dieu qui a l'intelligence saura comment s'éloigner du mal. Pourquoi? Parce qu'il connaît que mon Dieu est en train de me voir partout où je suis. Je dois marcher à la crainte de Dieu car son œil me voit. Comme cette pensée m'amène à des mauvaises choses, je dois chercher avec mon intelligence que j'ai, qui est le Christ qui est à moi, alléluia, de s'éloigner de cette pensée. Une fois que tu t'éloignes de cette pensée, directement, directement, tu as l'ouverture de la parole du Seigneur dans toi et tu as eu la décision de ne pas pécher. Vous voyez cela? Ça, ce sont des tactiques pour comprendre comment éviter le mal, pour comprendre si réellement, toi, tu aimes Dieu. Alléluia. Parce que cela ne peut pas amener tout le monde auprès du Seigneur. c'est-à-dire la vie éternelle n'appartient pas à tout le monde. On va lire ça. Romain, Romain, chapitre 20. Frère Bach, il va nous aider rapidement. Romain, chapitre 8, de verset 28. Nous allons voir que Romain, chapitre 8, de verset 28. Nous allons lire jusqu'en bas. Romain, chapitre 8, de verset 28. Voilà, je suis déjà. J'ai lu en nom de Jésus-Christ. Romain, chapitre 8, de verset 28. Je commence par là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Enfin, que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous avez vu cette écriture? C'est-à-dire, tout enfant de Dieu aujourd'hui qui écoute la parole de Dieu et qu'il se sent tourmenté par rapport à cette parole qu'il vient d'écouter, il faut qu'il se dise en tout cas, il a été prédestiné déjà. Parce que ce n'est que les enfants de Dieu qui seront tourmentés lorsqu'ils écoutent cette parole. Pourquoi tourmentés? Parce qu'ils étaient dans le noir, ils étaient dans le monde, ils étaient dans l'ambiance du monde, des choses du monde qui ne marchaient pas droit à la parole. Une fois qu'ils écoutent la parole, cette parole doit leur changer, leur tourmenter, ils ne seront plus calmes. Une fois qu'ils réfléchissent, cette parole va démarrer en eux. C'est par rapport à cette parole qui va changer l'onde intérieure en eux. C'est à ce moment que maintenant, ils vont devenir des véritables enfants de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils vont commencer maintenant à mettre en pratique la parole, c'est ça, garder les commandements. Quelqu'un est en train de voir ça? Et une fois que vous gardez ce commandement dans vous, le Seigneur nous dit, c'est réservé qu'à ceux-là qui sont prédestinés. C'est quoi les prédestinés? Ce sont ceux qui étaient avec Dieu avant la création. Ah! Ils étaient déjà dans le ciel. Lors'ils viennent dans le monde, le monde les a influencés et ils se sont égarés par rapport à l'influence du monde parce que le monde est dirigé par le diable. Vous savez, vous savez, c'est la histoire. Le non-monde est dirigé sous la puissance de l'ennemi, influencé par le diable. On sait ça, non? Donc, si vous voulez voir ça, c'est dans le chapitre, le chapitre 4, le verset 1, 2, j'espère, vers 1, 2, 3, 4. Vous allez voir que le monde est influencé par le diable. Lorsque, lors de la tentation, Jésus est venu, Satan était en train de tenter Jésus et il a dit que non, si vous vous étiez ici, je vais vous les donner car tout m'a été donné. Vous voyez? Jésus n'a pas dit que non, 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 cela ne vous a pas été, c'est à moi les mondes. Jésus ne s'est pas précipité à ça. Vous voyez? Vous voyez? Alors tout enfant de Dieu tombe dans cette piège-là. Cette piège-là maintenant, c'est ça maintenant le monde. C'est ça, passage du baptême de feu. C'est à ce moment maintenant, comme tu es enfant de Dieu, tu vas rencontrer la parole de Dieu et dans le feu, tu auras la forme. Et la forme que tu auras, le Christ va entrer dans toi en fin de perfectionner cette forme et toi tu seras perfectionné. C'est à ce moment que toi tu iras en enlèvement. Vous voyez? C'est pour cela qu'il a envoyé ses ministres, ses ministres qui doivent bien pleurer pour toucher les cœurs de ceux qui sont venus au Dei. En réalité, les Dei, ce sont les ensemblées des enfants de Dieu, là où il y a le corps qui est la parole de Dieu et le sang que nous sommes en train de voir qui est la révélation de la parole de Dieu. Quelqu'un voit les Dei qu'on est en train de dire? Amen. Vous voyez? Tout prédicateur de Dieu rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il vient et parle de la part du Seigneur, vous allez sentir dans lui quelque chose qui va toucher dans toi. Si toi, tu es réellement celui qui a été prédestiné, tu ne vas plus hésiter. Tu vas démarrer dans les choses de Dieu parce que ton objectif, c'est les calculs de la fin. rencontrer le Seigneur, être dans la vie éternelle, vivre avec le roi des rois, être avec lui ensemble. Et comme toi, tu vas pratiquer tout ce qui est la parole de Dieu, c'est toi qui aimes Dieu. Amen. C'est toi qui aimes Dieu. J'ai entendu dire des pasteurs qui disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils inique enfin que quiconque croit en lui, le périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et ils disent, ils focalisent seulement il a donné son fils inique. C'est pour cela, mon frère, tu dois donner beaucoup. Enfin, tu vois, Dieu lui-même a donné à l'église. Il a donné. Là, ce sont des pasteurs mandiens. Parce que tu viens de lui donner quoi? L'offrande, l'argent. Donne, qu'il est en train de te demander. C'est l'argent, c'est les choses du monde afin qu'il lui fasse quoi? Qu'il s'enrichisse. Vous voyez, il te donne ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils inique. Vous voyez, donner, c'est-à-dire l'action de donner. C'est une action. Allez, oui. C'est lui qui donne. Tu vois, c'est une action. C'est pour qu'il se fasse enrichir. Ce sont des voleurs. Parce qu'ils n'ont pas compris cette parole. Alléluia. La parole nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son fils inique. Pourquoi il a envoyé son fils inique? C'est ça la question. La question c'est pourquoi il a envoyé son fils inique? Parce qu'il a tant aimé. Ce n'est pas parce qu'il a donné que toi tu dois donner ici parce que Dieu nous a donné. Non. Tu vois son frère? Tu dois s'aimer. Tu vois? Tu vois Dieu a donné son fils inique. L'action de donner. J'ai entendu des pasteurs prêcher comme ça. L'action de donner là, c'est très délicat. Donner. C'est pour cela que toi tu gardes ton argent. Viens donner. Ce sont des mendiants, des voleurs. Ils veulent s'enrichir au dos des fidèles. Parce que leur mission n'est pas la mission que le Seigneur les a envoyées. Car le Seigneur nous a dit celui qui l'aime doit garder ses commandements. C'est-à-dire celui qui a commencé à nous aimer les premiers. Vous voyez? La parole nous a dit avant qu'il envoie son fils inique, avant qu'il donne son fils inique, Dieu a tant aimé. Quelqu'un est en train de voir ça? L'amour de Dieu? C'est à cause de cet amour de Dieu qu'il a envoyé son fils inique. Ce n'est pas pour que toi tu viennes le donner ici. Non. Dieu a envoyé Jésus-Christ à cause de son amour envers toi. Et que toi tu sois sauvé. Et Jésus qui est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre, il est allé sur la croix afin que toi tu aies la vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça? Ce n'est pas donner, donner. Tu vois, s'aimer, s'aimer. Il y a un pasteur qui est allé et qui a exagéré. Qui dit que non? Si tu s'aimes ici, lorsque tu seras au ciel, vous allez aller en enlèvement voir des maisons qu'on a construites. Toi qui ne s'aimes pas, ta maison sera inachevée. Hé! J'ai crié, j'étais seul. J'ai crié. Oh my God! Alléluia! Cent tonnes! Ou bien vous entrez dans la maison comme ça? Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de chaises. C'est ça qu'il expliquait, je me dis ce qui est vrai. Ça nous a étonné. Ça nous a étonné. La loi de Sema, c'est vrai, mais comment la pratiquer? C'est ça le problème. Vous comprenez? C'est à cause de l'amour que Dieu a envoyé son fils afin que toi et moi nous soyons sauvés. Donc si Dieu a donné son fils unique venir, mourir afin que toi et moi nous soyons sauvés, c'est de la même manière que cet amour-là, il veut que toi aussi tu portes cet amour dans ton cœur. C'est pour ça il a dit de garder ce commandement. Ce commandement, en fait, c'est quoi? C'est la parole des yeux. C'est lui qui aura la parole et il est en train de le mettre en pratique. Ce n'est que lui-là qui est réellement un véritable enfant de Dieu. C'est mettre la parole en pratique. La parole qui va te changer, qui va te transformer, cette parole, tu dois la recevoir. Comment? Pour la recevoir, il faut que réellement que toi, tu aies la forme qui doit recevoir et contenir le Christ. Nous avions parlé d'Adam ici. Et si tu n'as pas encore pu avoir cette forme-là, la parole ne sera pas entrée dans toi. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas avoir la forme? Ce sont des péchés. Alors, si longtemps que ton corps est encore dans les péchés, ton corps ne saura pas contenir le Christ. Parce que tu n'as pas la forme idéale qui est le modèle du tabernacle. quelqu'un est en train de le voir. Cet modèle doit être respecté. Si Moïse n'avait pas respecté les modèles du tabernacle, la colonne de feu n'allait pas descendre et la colonne de nuit n'allait pas descendre. C'est ainsi que Dieu en formant Adam il avait formé il a fait d'abord une forme et puis il est venu entrer. Donc la forme que Dieu avait fait c'est ça la maison, la résidence de notre Seigneur Dieu. Cette forme respectée. Si toi jusqu'à présent ta forme ne respecte pas encore ne te dis pas que tu es enfant de Dieu ne te dis pas que tu es le temple du Saint-Esprit là au siège de Christ par tes paroles par ta façon d'agir qui ne semble pas réellement que tu es l'enfant de Dieu. Tu parles des choses lorsque tu parles comme ça on ne sent pas que tu es l'enfant de Dieu. Tu continues dans toutes les choses du monde l'impédicité des pensées des pensées des mauvaises choses tu regardes des films malsaines tu continues à passer des temps des choses des futilités des choses du monde à suivre des émissions du monde des misogènes des musiques du monde tu danses des chansons du monde maintenant tu donnes l'apparence à l'extérieur comme si tu es bien mais à l'intérieur de ta maison tu fermes la porte tu es seul tu te dis personne ne te voit donc tu n'es pas encore enfant de Dieu parce que tu as oublié qu'il y a tous ceux qui croient à tous ceux qui l'ont reçu et croient à sa parole or la croyance agendre la crainte de Dieu parce que tu sais que tu ne le vois pas mais lui son œil te voit partout tout ce que tu es en train de faire et toi lorsque tu te dis le monde ne me voit pas alors je suis seul donc tu es encore un paillère parce que tu as oublié il y a une personne qui te voit partout où tu te retrouves alors comme toi tu es un enfant de Dieu tu vas maintenant marcher à la crainte maintenant pas du monde mais de cette personne tu vois toi maintenant qui se dit enfant de Dieu tu fais l'hypocrisie tu ne veux pas que le monde le voit et ce que tu es en train de faire dans les secrets vous voyez dans les secrets là où tu es seul tu fais n'importe quoi mais à l'extérieur c'est le monde qui voit tu es un enfant c'est un enfant de Dieu parce que tu fais l'apparence d'être un enfant de Dieu dans ces choses on n'apparaît pas on est quelqu'un a compris ça dans ces choses c'est l'être c'est l'être ce n'est pas l'apparence dans ces choses on est enfant de Dieu si tu es un enfant de Dieu cela va se faire remarquer à tout le monde les autres disent ça va se remarquer dans toi partout tu iras et tu vas sentir dans toi le désir de proclamer l'époux Alléluia parce que toi tu es la femme tu es l'épouse Alléluia et tout époux qui aime réellement son mari ne parle que de son mari partout il est Alléluia tu vas sentir toi dans ça ça va remonter dans toi à tout moment tu commenceras à parler que de lui de notre Seigneur Jésus de ce qu'il a fait de toi de ce que tu veux que les autres aussi viennent dans le chemin que toi tu as mais si tu es à Paris tu vas oublier un jour auprès des gens et tu auras honte vous comprenez ce que je disais l'autre fois quelqu'un va t'énerver là où il y a beaucoup de gens c'est qu'on dit au pâté garde tu as oublié que toi tu trompes au monde que toi tu es un enfant de Dieu parce que ça tu fais dans les secrets ça n'honore pas Dieu Alléluia si tu es seul comment est-ce que tu agis si tu es dans un endroit lointain de l'endroit où vous êtes comment est-ce que tu agis parce que tu es ici par exemple à Illinois les gens savent déjà que c'est un chrétien c'est un pasteur c'est un homme de Dieu c'est un enfant de Dieu il marche à la camp de la parole de Dieu parce que tu es ici à Burstam en Rashville Jacksonville au Springfield tu es à JBS tu travailles là-bas tu vois mais tu t'éloignes tu quittes ici tu pars à Dallas à Texas là où les gens ne te connaissent pas comment est-ce que tu agis là-bas voilà voilà tu t'éloignes tu pars en Chine comment est-ce que tu vas agir là-bas il y a des hommes de Dieu qu'on a attrapé là-bas en Chine parce qu'ils croyaient que personne ne pourrait leur voir des bêtises qu'ils sont en train de faire l'impudicité qu'ils font coucher avec des jeunes chinois là-bas vous voyez mais lorsqu'ils rentrent au Congo c'est un homme de Dieu l'apparence tu n'es pas mais tu as l'apparence il faut être il ne faut pas avoir l'apparence d'un enfant de Dieu parce que on n'efforce pas à devenir un enfant de Dieu c'est la parole qui va changer l'homme intérieur dans toi et si réellement tu n'étais sans pas changer que de prendre l'apparence d'un enfant de Dieu voilà si vous prenez l'apparence d'un enfant de Dieu tu finiras par être exhibé dehors dehors nous avions vu ça il y a pas mal de musiciens des musiciens soi-disant chrétiens qui se disent des chantres de l'éternel voilà une différence il y a entre chantres de l'éternel et artistes quelqu'un voit ça les chantres de l'éternel ce sont ceux-là qui ont récit la parole de Dieu et ils ont gardé les commandements et ils sont en train de marcher par rapport à la parole et les mains en pratique et leurs chansons vous allez écouter vraiment les oracles du ciel qui parlaient de la parole de Dieu ça ce sont des chantres tous ceux que vous êtes en train de voir la majorité de tous ces gens-là ne sont que des artistes ils sont venus c'est quoi un artiste ils veulent faire un art afin que vous puissiez l'apprécier après avoir apprécié vous allez sortir de l'argent et lui sera enrichi vous comprenez cela ce sont des artistes et ils veulent maintenant ils ont vu que dans le lieu là où ils sont dans le monde ils ne vont pas prospérer venant dans les choses de Dieu lorsqu'ils viennent dans les choses de Dieu ils font semblant comme ils sont avec vous et vous allez voir des chansons qui sont en train de chanter aujourd'hui là il y a qui là c'est qui encore j'oublie son nom c'est ses mains j'oublie son nom qui chante une chanson pour une soeur une femme comme ça il est en train de chanter pour son anniversaire Michel Macken c'est Macken vous voyez des chansons des chantes pareil voilà il chante des fois je l'ai suivi en train de chanter il chante pour la nourriture pour le foufou il chante voilà un chante pareil est-ce que c'est un chante de l'éternel c'est un artiste qui a voulu profiter des choses de Dieu pour lorsqu'il va sortir maintenant vous allez voir sa vraie face vous comprenez on ne chante pas pour une personne mon frère on ne chante jamais pour une personne on ne chante que pour la gloire de notre Seigneur Jésus c'est ce que les écritures on dit alléluia on ne chante pas pour une personne même les célébrations que vous faites des joyeux anniversaires non non vous êtes en train d'honorer une personne or la gloire ne revient qu'à Dieu on ne chante pas on souhaite joyeux anniversaire on ne chante pas pour une personne à tant enfant de Dieu là si vous n'êtes pas enfant de Dieu oh tant pis vous pouvez chanter quand vous voulez mais un enfant de Dieu ne chante que pour la gloire du Seigneur Psaume que le Seigneur nous aide ça doit être le livre de Psaume Psaume que le Seigneur nous aide frère Chai peut nous aider aussi dans ça le livre de Psaume nous parle de ça vous allez voir qu'on doit on doit chanter pour la gloire de notre Seigneur on ne fait pas l'apparence d'être un enfant de Dieu on devient un enfant de Dieu on ne devient même pas mais on est enfant de Dieu parce que nous étions déjà prédestinés avant la création et le monde va nous va nous nous troubler nous influencer c'est à ce moment que lorsque nous allons écouter la voix du Père nous allons revenir dans le chemin pour répartir Amen je suis en train de chercher les livres de Psaume ça doit être Psaume chapitre 2 ou 7 comme ça Psaume chapitre 7 le frère Chai vous avez eu ça merci frère Chai Psaume chapitre 7 le verset 18 Amen nous lisons en nom de Jésus Amen nous chantons seulement pour la gloire du Seigneur Psaume chapitre 7 le verset 18 je louerai l'éternel à cause de sa justice je chanterai les noms de l'éternel du très haut Alléluia je chanterai les noms de l'éternel du très haut Alléluia Amen donc on chante nous les enfants de Dieu le nom de l'éternel du très haut on ne chante pas pour une personne je louerai l'éternel à cause de sa justice je chanterai les noms de l'éternel du très haut une fois une fois que tu es devenu enfant de Dieu tu ne dois chanter que pour sa gloire c'est fini pas une gloire d'une autre personne car la chanson s'est apportée dans la gloire c'est pour ça même dans la chanson des enfants de Dieu on ne peut pas écouter dans la chanson entre les jeter les noms des gens non tu donnes la gloire à une autre personne ça c'est la chanson de notre Seigneur Jésus c'est pour sa gloire seule on ne peut pas donner ou bien lancer une personne dans la chanson non une fois que vous lancez vous donnez la gloire dans la chanson que vous êtes en train de chanter soi-disant de Dieu vous faites la gloire à une personne du monde donc ce n'est pas une chanson de Dieu vous voyez c'est là car nous les enfants de Dieu nous chanterons donc nous chanterons les noms de l'éternel seulement son nom que nous devons chanter et glorifier vous allez voir c'est l'absorbe chapitre 7 verset 18 amen donc c'est comme ça mais nous avions vu ces frères là il y en a beaucoup ils sont nombreux ils sont nombreux ils chantent les choses du monde ils chantent ce sont des artistes ce ne sont pas des chantres de l'éternel nous avions vu des chantres de l'éternel ici dans l'absorbe ce sont ceux-là qui chantent les noms de l'éternel car chanter c'est glorifier c'est adorer vous voyez vous voyez une fois que tu chantes pour ta femme tu es entre dedans et ta femme a pris la place de Dieu on ne peut pas chanter pour une femme alléluia ça c'est le monde qui les font nous les enfants de Dieu nous chantons pour notre époux l'époux véritable l'époux idéal c'est le Seigneur Jésus Christ c'est lui l'époux qui viendra nous chercher pour nous ramener dans sa demeure et sa demeure nous voulons y être alléluia vous voyez dans sa dire il faut cesser toi qui s'est dit enfant de Dieu tu demeures encore dans les choses du monde que nous venons de citer ici il y a des ceux-là qui sont dans la maïkari dans des fétiches des hommes de Dieu qui sont dans des cabales juifs il y a un homme de Dieu qui m'a dit les cabales juives ce sont des traditions juives ce sont des coutumes ce n'est pas mauvais Jésus Dieu ne nous a pas dit d'abolir des coutumes tu es entre Jésus papa tu es très loin tu es très loin amen quand il y a des hommes des dieux qui nous suivent aussi qui sont au Congo des fois qui nous appellent alléluia et que nous comprenions qu'ils n'ont pas d'enseignement malgré que leur grandeur les a parce qu'il y a une mission au Congo qu'on appelle dans ta grandeur vous voyez cette mission ne reçoive que de ceux-là qui des pasteurs qui ont déjà des titres donc si tu es un pasteur qui ne se connait pas dans cette émission là on ne te voit pas dans sa grandeur vous voyez dans la grandeur de qui ils ignorent et la grandeur qu'ils sont en train de dire c'est la grandeur de notre Seigneur Jésus Christ mais pour recevoir ils doivent recevoir seulement hein que le Seigneur bénisse ceux qui animent ces émissions qu'il change de voir même des pasteurs qui sont dans la rue qui leur reçoivent seulement qui leur reçoivent aussi vous voyez vous allez voir un pasteur qui va venir là qui est déjà connu qui est comme ça mais si vous entrez dans la profondeur de cette personne n'a pas d'enseignement or tout pasteur qui n'a pas d'enseignement c'est un sorcier c'est un sorcier pourquoi ? parce qu'il va vous amener où ? en enfer quelqu'un voit ça ? hein ? si vous n'avez pas d'enseignement lorsque vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu le peuple de Dieu va marcher par rapport à tout ce que vous êtes en train de prêcher parce que ce n'est pas la parole de Dieu vous êtes en train de les égarer quelqu'un est en train de voir ça ? une vive discussion que j'ai aussi reçue la fois passée avec ma petite soeur qui est dans une des ensemblés ici dans les ventes ici à Burstan voilà j'ai dit non au moins j'ai fait entrer dans le royaume dessus j'ai dit même un sorcier dit qu'il rentrera dans le royaume dessus le problème en est qu'est-ce que tu es en train d'être nourri de quelles paroles tu es en train d'être nourri parce que c'est ce que tu vas mettre en pratique si on t'enseigne ceci tu es en train de les mettre en pratique toi tu crois qu'en mettant en pratique c'est qu'on t'enseigne c'est ça la véritable le véritable chemin or ce n'est pas dans les écritures tu t'es trouble c'est pour ça la parole dit un aveugle va-t-il conduire un autre aveugle ne tomberont-ils pas et tous deux dans un trou c'est-à-dire les pasteurs qui sont en train de t'enseigner la parole de Dieu lui-même doit être un véritable enfant de Dieu qui met à la pratique cette parole et lorsqu'il enseigne il doit enseigner la parole de Dieu et il doit avoir des révélations de la parole il doit avoir l'enseignement s'il n'en a pas il vous conduit vous tous dans les trous c'est cela au début de ce message j'ai dit un homme de Dieu un prédicateur doit savoir pleurer c'est elle la femme pleureuse pleurer savoir comment prêcher la parole de Dieu et la manière dont tu es en train de pleurer va toucher les coeurs de ceux qui sont venus au deuil alléluia c'est à ce moment qu'il y aura des véritables enfants de Dieu qui vont nous amener tous dans la vie éternelle tu peux rester là tu t'es dit tu es vraiment tu marches à la crainte de la parole de Dieu quelle parole que toi tu marches à la crainte de ça est-ce que tu as réellement réussi la parole est-ce qu'on t'a réellement prêché cette parole ou bien on t'a prêché quelque chose semblable à la parole qui n'est pas la parole de Dieu maintenant toi tu vas commencer à faire des choses semblables à la parole tu crois que tu es en train de faire des choses de la parole tu vas aller à l'enfer parce que c'est lui qui ne va pas marcher par rapport à cette parole ne va pas hériter le royaume des cieux quelqu'un voit ça soyons pridents nous sommes des enfants de Dieu très pridents très pridents de savoir qu'est-ce qu'on nous prêche qu'est-ce que nous devons faire ici aujourd'hui c'était la récapitulation de ce qu'on a déjà entendu dans cette exhortation afin que de nous réveiller encore davantage de demeurer les enfants de Dieu dans la vérité de comprendre que ton corps est le temple réellement du Saint-Esprit là où le Christ doit s'asseoir pour que le Christ s'asseoir dans ton corps tu dois comprendre que toi tu dois avoir la forme que lui-même doit te donner en traversant du quoi le baptême de fée dans le monde le monde que nous sommes c'est le baptême de fée car il y aura beaucoup de tentations que toi tu dois surmonter et lorsque tu surmontes cela c'est le Christ maintenant qui est dans toi c'est lui maintenant qui dirige ta vie afin que toi tu sois capable de surmonter cela et que tu es la forme que lui la forme idéale la forme de la perfection qui va te faire amener auprès de lui comment ? en le recevant et à en croyant en lui le recevoir comme Christ recevoir à Christ et croire à sa parole c'est à ce moment que maintenant tu auras le pouvoir de devenir un véritable enfant de Dieu le recevoir nous l'avions dit c'est comment ? c'est lorsque toi tu as la forme qui peut contenir le Christ dans toi et tu l'as récit croire c'est lorsque partout tu y es tu marches à la crainte de Dieu parce que croire à quelque chose que tu n'as jamais vu mais qui existe et que tu sais que partout tu y es son oeil te voit tu vas marcher à la crainte de la parole de Dieu quoi qu'il t'arrivera quoi que tu pourras faire tu le feras à la crainte parce que tu sais le Seigneur est en train de te voir même si tu étais seul il te voit dans tes pensées dans ton coeur tout ce que tu agis il te voit c'est difficile que toi tu tombes parce que le Christ qui est dans toi va te diriger il a pris la conduite de toute ta vie et il va marcher avec toi jusqu'à ce que tu vas rentrer auprès du ciel auprès du Seigneur que le Seigneur vous bénisse Auprès du Seigneur Auprès du Seigneur à laquerie à la forêt à la forêt à la prochaine Atlanta à la forêt à la forêt vous avez et au bout àач nous around pour en anybody